Et là, en fait, on vient d'inaugurer, enfin vous inaugurer, une nouvelle collection qui s'appelle La Grande Ourse, et avec ce livre Ravage, magnifique livre qui vient juste de sortir, il n'est même pas sorti non ? Il n'est pas sorti, il est 11 mai je crois. Ah oui, alors une avant-première, une avant-première pour vous. Donc je ne sais pas si vous, peut-être vous pouvez vous présenter un petit peu, parce que vous avez tellement de noms qu'on ne sait pas forcément à qui on a affaire. Ce soir, c'est Yad Manok. Oui, comme je vous l'ai dit, je suis né dans la première moitié du dernier siècle, du millénaire précédent. J'ai donc 74 ans. J'ai commencé, je suis un produit typique, c'est-à-dire je suis le fils de Prolo, le premier de la classe. C'est-à-dire que mon père a fait 40 ans chez Renault, j'ai toujours été premier de la classe, c'est un complexe pour s'en sortir. J'ai fait de belles études, de très très belles études, j'ai plusieurs DESS, droit à sciences politiques, droit des communistes européennes, Institut français de presse, dont je ne me suis jamais, jamais servi, parce que dès la fin de mes études, je suis parti en voyage, qui devait tourner cinq semaines. En fait, j'avais promis à mon plus jeune frère, qui a six ans de moins que moi, et qui doutait un peu de sa capacité à avoir le bac, que s'il l'avait, je lui offrirais un voyage quelque part. Il a eu son bac et donc il voulait aller en Écosse. Donc on est allé en Écosse. Ça devait durer cinq semaines. Et en Écosse, on a appris, d'où l'Islande, on a appris qu'il y avait un volcan sur l'île de Emmae, qui était en éruption depuis juillet, depuis janvier 1973. Et donc on a fait des pieds et des mains pour y aller. On a réussi à créer un groupe de volontaires qui après a été admis à travailler sur le volcan. On a travaillé directement sur le volcan, sur le champ de lave pendant longtemps. Et après, de fil en angélie, ce petit voyage de deux semaines a duré 27 mois. Donc c'était une sorte de voyage. 27 mois, ça fait, oui. Deux ans et demi presque. C'était une sorte de voyage initiatique. En revenant de ce voyage, j'ai créé deux sociétés. Une société qui crée des catalogues de voyages, qui conçoit des catalogues de voyages pour un tour opérateur, enfin pour plusieurs tours opérateurs, mais essentiellement pour un gros client qui s'appelle Asia, qui fait des voyages dans 27 pays à partir de la Jordanie jusqu'en Australie. Donc j'étais toujours en milieu du voyage. Et puis à côté, j'ai créé avec un associé une boîte d'édition de magazines pour enfants ou pour ados, qui adaptait en bande dessiné tout ce qui était dessin animé de la télé. Donc grâce à moi, des enfants ont été décérébrés par Goldorak, Candy, Albator, Captain Flamme, Strange, tout DC Comics, tout Marvel. Jusque tout dernièrement, les Tortinja, Wings. Et les dernières choses que j'ai éditées avant de partir, c'était Walking Dead. Donc on a fait le spectre complet. Et après, donc ça c'est, je vends en 2009, il y a deux années de battement. Et puis commence, pas l'écriture, mais commence la publication. Mais là, toutes ces années, c'est qui ? C'est Patrick ou c'est Yann ? Non, ça c'est Patrick Bagnoufiant. C'est Patrick Bagnoufiant. Les 7 ou 8 pseudos commencent après. Ah bon, 7 ou 8 ? Ah ouais, quand même. Parce qu'en fait, ça part d'un pari. Avant ça, il faut que je dise que j'ai toujours écrit. Je crois que les 100 premières pages, je les ai écrites, j'avais 15 ans. Le problème, c'est que j'avais beaucoup de boulot, je voyageais, je suis très bordélique, je perds une tonne de choses. Il y a trois jours, j'ai jeté à la poubelle de mon ordinateur le manuscrit terminé du prochain bouquin de chez Alain Michel. Oh non ! Et là, j'ai découvert qu'il y avait un système sur le Mac pour le récupérer pendant 24 heures seulement. Ah ouais, ouais. Et je l'ai récupéré de justesse. Donc je perds des milliers de choses. Je suis très bordélique, je ne suis pas très courageux, je suis un peu paresseux. Ce qui fait que, quand j'écris, en plus, je n'écris pas au calme, je n'écris pas chez moi. J'écris dans les trains, dans les transports, dans les bars, dans les hôtels. Et donc, j'écris à l'extérieur de chez moi. Et j'avais un défaut que j'ai maîtrisé, qui était le doute. C'est-à-dire que, comme j'écris assez vite, je commence une histoire, je ne sais pas, un roman d'amour, disons. Le problème, c'est que si je m'arrête pendant deux ou trois jours, pour une raison ou pour une autre, je doute. Et je me dis, mais pourquoi tu écris ce bouquin prétentieux ? Ne perds pas ton temps, tu écris facilement, écris un truc commercial, gagne de l'argent, après tu auras le temps de faire l'autre. Donc je laisse tomber le premier bouquin et ça attaque un autre. Et j'arrive, j'arrive à 100, 120, 130 pages. Et puis d'un seul coup, je m'arrête pour 3, 4 jours ou une semaine pour toutes sortes de raisons. Et le même doute revient. Il se dit, mais pourquoi tu écris ce bouquin, Guillaume ? Si tu dois écrire un seul bouquin dans ta vie, écris le bouquin que tu as envie d'écrire. Le problème, c'est que je reviens, mais je ne peux pas reprendre le premier. J'en attaque un autre. Et j'ai un copain avec qui on écrit des bouquins à carte main. On en a déjà publié deux. Et il est passé à la maison la semaine dernière. Et il y avait un tel bordel sur mon ordinateur qui m'a dit, mais c'est quoi tout ça ? Et donc je suis rentré dans le détail et j'ai dit, il y a tout. Et puis il y a les bouquins sur lesquels je travaille. Il y a les bouquins en réserve, quoi. Il m'étonne à combien ? Je ne sais pas. Donc j'ai ouvert le dossier et j'ai fouillé un peu partout. Et il est reparti avec une clé USB où il y a 20 bouquins qui sont entre 50 et 100 pages. Enfin, des débuts de bouquins qui sont entre 50 et 100 pages. Et j'étais moi-même étonné par le nombre. Et j'étais surtout étonné parce que dedans, je ne voyais pas les bouquins que j'avais en tête. Donc après, qu'il soit parti, j'ai continué à fouiller dans l'ordinateur. J'en ai retrouvé 12 autres. Donc il y a au moins 32 bouquins en réserve. Et le pire, c'est que depuis ce moment-là, il y a une idée qui me taraude, c'est qu'un des bouquins que je préfère et que j'aimerais bien terminer, il n'est pas dedans. Le problème, c'est qu'il n'est plus non plus dans l'ordinateur. Je ne sais plus où il est. Alors tout ça pour vous expliquer comment je viens aux 8 pseudos. Donc je fais ça tous les jours. Chaque jour, je reviens à la maison avec 4-5 passes de quelque chose. Du bouquin numéro 1 le mardi, du bouquin numéro 2 le mercredi. Et puis quand notre plus jeune fille a l'âge de lire ce que j'écris, à 14-15 ans, elle a aussi un don littéraire, un don artistique. Donc on a une sorte de complicité. La plus jeune fille, le père, ça passe bien. Et donc je le rapporte et je lui fais lire. Elle le lit et elle lit avec intérêt ce que j'écris. Sauf qu'en 2009-2010, elle décide d'aller vivre à Buenos Aires. Elle a 19 ans, elle décide d'aller vivre à Buenos Aires. Et donc on l'envoie à Buenos Aires, s'installer. Et je pose la question qu'il ne fallait pas poser. Je lui dis, est-ce que tu veux que je continue de t'envoyer en PDF ce que j'écris chaque jour ? Et là, elle pique une colère. Elle dit, il y en a ras-le-bol, je ne connais la fin d'aucune histoire. Je ne connais le destin d'aucun personnage. Je suis dans le stress absolu de savoir ce qui va arriver. Et elle me dit, ce truc, je ne lis plus rien de toi sans que tu n'as pas fini quelque chose. Et c'est là que je fais ce pari idiot. On reviendra sur le fait que je suis le roi des paris idiots que je perds, auxquels je me tiens. Et je fais ce pari idiot de dire, puisque c'est comme ça, ce n'est pas compliqué. Je vais écrire deux livres par an, avec un pseudo différent à chaque fois, et un genre différent à chaque fois. Et on fait une liste. La liste, c'est essais, romans jeunesse, romans littéraires, polars, saga historique et romans de société. Et la première année, j'ai écrit en 2011, publié en 2012, j'ai écrit un essai sur les voyages, où je défends l'idée que la paresse est un art de voyager, c'est-à-dire que la halte est plus importante que le déplacement, qui s'appelle le temps du voyage, c'est Transboréal, qui est une édition que vous connaissez bien. Et la même année, j'ai écrit un gros bouquin, une espèce de gros roman picaresque pour la jeunesse, qui s'appelle Les Bertignacs, qui est primé Meilleur roman jeunesse 2012. Et donc, le premier, c'est sous le nom de Patrick Bonnecourt, je commençais par mon nom. Le deuxième, c'est sous le nom de Paul Hégard. Le troisième, donc l'année suivante, j'attaque les deux autres bouquins, j'attaque le roman littéraire, que je termine, qui s'appelle Un roman brésilien, qui est signé Jacaré. Et je dois attaquer le polar. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que le polar, c'est un genre très particulier. Et le polar, moi, je n'ai aucune culture polar. C'est-à-dire que j'ai pratiquement lu aucun polar. Je suis resté vraiment dans les romans un peu d'espionnage des années 70-80, Louloum, Forsythe, Le Carré. Je n'ai jamais lu Manchette, je n'ai jamais lu personne. Et donc, le premier défi, c'est d'écrire un polar. Le deuxième défi, c'est de me trouver un pseudo. Parce que j'avais décidé que tous mes pseudos auraient un sens en brésilien. Parce que de mes 27 mois de voyage, 13 se sont passés dans le mato-grosso brésilien, dans le Pantanal, qui est l'un des plus grands marraquages du monde. Et j'y suis resté 13 mois. Et je suis revenu à raid amoureux, raid dingue du Brésil. J'aime deux choses dans la vie, enfin dans les voyages. Les pays, tout ce qui est minéral, granitique, on parle de Patagonie, Islande, Alaska, Mongolie, et le Brésil, qui est tout le contraire de ça. Et donc, Polégar, ça veut dire, phonétiquement, ça veut dire faire du stop en brésilien. Jacaré, phonétiquement, c'est le caïman, qui était mon animal fétiche quand j'étais là-bas. Et il me restait des noms, comme Jacques Caranda, qui est un bois précieux du Brésil, etc. Mais ça ne me gênait pas au début. Sauf que, comme je n'avais aucune approche du polar, j'ai appliqué quelque chose que j'applique dans mon métier de communicant, de publicitaire, que j'ai appris d'ailleurs d'un de mes clients qui m'avait enseigné ça. Il m'avait enseigné qu'un choix, pour être intéressant, doit être pertinent et inattendu. C'est-à-dire que si le choix n'est que pertinent, il est banal. S'il est qu'inattendu, il est hors sujet. Mais quand il est les deux à la fois, c'est toujours un choix qui est fort. Il m'avait donné comme exemple, que j'utilise toujours, si on doit illustrer l'Inde, on peut prendre une photo du Taj Mahal. C'est pertinent, mais c'est banal. On peut utiliser une photo d'un gamin ou d'une gamine en tee-shirt, avec quelque chose d'écrit en Indie dessus, sur un skate, avec des trucs sur les oreilles. C'est inattendu, mais c'est un peu hors sujet. Si on a la même photo avec ce gamin ou cette gamine devant le Taj Mahal, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Et donc je me dis, comment je peux faire du Polar, moi qui ne sais pas en faire. Et je me dis, je vais respecter ça, je vais faire quelque chose de pertinent, inattendu. Donc pertinent, je ne vais pas aller chercher bien moins. Dans ces fameux 30 bouquins qui sont entamés, il y avait des tentatives de Polar. Je suis allé chercher un personnage qui s'appelle Donnelly, que j'ai utilisé par la suite d'ailleurs, dans d'autres romans, qui était un flic new-yorkais, d'origine italienne, un peu mastocque, un peu à la dure, qui va au baston facile, qui est un peu limite, qui franchit la ligne à chaque fois qu'il en a envie. Donc un vie bouleversé, cabossé, pas apprécié de sa hiérarchie, un peu délaissé par sa femme, même très délaissé par sa femme, situation ambiguë avec les enfants, voilà. Je vais le chercher, je le prends et je vais me servir de lui. Et quand je le prends, je me rends compte qu'il correspond à cette définition de minéral, granitique. Et je me dis, bon, d'accord, je vais en faire un flic granitique. Et donc il me laisse le côté inattendu. Et pour le côté inattendu, je dis, mais je vais écrire une histoire qui ne va pas se passer à New York, à Paris, à Londres, etc. Je vais la situer ailleurs, où le lecteur ne va pas m'attendre. C'est déjà prétentieux de penser que le lecteur m'attendait quelquefois. Et donc j'ai regardé, et il y avait les quatre possibilités que j'ai données tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y avait la Patagonie, et à ce moment-là, j'avais croisé un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Caril Ferré, et qui travaillait sur la Patagonie, qui écrivait un bouquin qui s'appelle Mapuche. Et je l'ai croisé en Argentine, quand on était allé installer Zoé en Argentine, il se trouve que j'ai croisé ce Français, cet auteur, qui est vraiment un copain, un vrai bon copain. Et donc j'ai laissé la Patagonie à Caril. Alaska, il y avait beaucoup d'auteurs alascans bien costauds, auxquels je me suis dit, je ne vais pas aller me frotter tout de suite à ce genre-là. Islande, la place était prise, et donc il restait à la Mongolie. Et je me suis dit, ça c'est vraiment inattendu, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas l'histoire d'un flic occidental qui va en Mongolie. C'est l'histoire d'un flic mongol, c'est-à-dire que tout le monde est mongol. Le flic, les morts, les méchants, les vivants, c'est vraiment tout en Mongolie. Et je me suis dit, j'ai mon truc, j'ai le pertinent, inattendu, je l'ai. Et c'est là que s'est posé le problème du pseudo. Je ne pouvais pas utiliser Jacques Aranda pour un bouquin sur la Mongolie. Et donc, assez vite est arrivée l'idée que ça pouvait être Manouk. Parce que quand on s'appelle Manoukian, quand votre père bosse à l'usine, tous les copains réduisent le mot, c'est Manoukian, c'est Manouk. J'ai entendu mon père se faire rappeler Manouk toute sa vie. Même dans la famille. La belle famille l'appelait Manouk. Quand il était au foot, j'allais le voir au foot, on l'appelait Manouk. Moi aussi, à l'école, on m'a appelé Manouk. Et la boîte que j'ai créée, la boîte qui fait des catalogues, s'appelle Manouk, Manouk Édition. Et donc j'avais Manouk, j'étais très content. Et là, je vous jure que c'est vrai, j'ai passé trois ou quatre mois à chercher le prénom qu'il voulait avec. Donc j'ai cherché John Manouk, Albert Manouk, Robert Manouk. Et un jour, ça m'a sauté aux yeux. C'est-à-dire qu'en prenant le hyand de la fin de Manouk, en le mettant devant, ça faisait Yann Manouk. Et donc j'ai pris le hyand de la fin, je l'ai mis devant. Et là, je me suis fait engueuler régulièrement. Parce que chaque fois que j'allais en conférence, les gens me disaient, mais vous n'êtes pas mongol ? Avec un nom comme ça, vous n'êtes pas mongol ? Vous n'êtes pas inouït ? Et il y a des gens qui le prenaient vraiment mal. Donc là, nous, ce soir, c'est Yann Manouk qu'on accueille. Et donc voilà pour qui je suis. Et comme moi, j'ai commencé à écrire. Et alors, Ravage. Donc Ravage, on va comprendre... Enfin, non, il faut lire le livre pour comprendre pourquoi le titre. Mais enfin, c'est quand même l'histoire de la Ravage. Il y a plusieurs Ravages dedans. Oui, ça ne devait pas s'appeler Ravage, je ne savais pas. Ça devait s'appeler La Traque. La Trappe, La Trappe. Et en fait, si on parle plus tard, si ça vous intéresse, la façon dont j'écris, moi, je me documente au fur et à mesure de l'écriture. Je n'aime pas me documenter avant. Parce que j'ai horreur dans un polar, par exemple, d'arriver à une page où le type sort un flingue, et on a deux pages sur le flingue. C'est-à-dire, on sait la marque, le fabricant, l'usine, le métal de l'alliage, on sait la température de la sortie du canon, sa vitesse de perforation. J'ai horreur de ça. Et ça devient de plus en plus courant. Moi, dans un polar, quand on sort un flingue, on tire ou on ne tire pas. Si on tire, on touche ou on ne touche pas. Si on ne touche pas, peut-être que si la balle passe à une cloison, peut-être qu'on peut parler de la puissance de perforation de la munition en question. Peut-être. Mais sans raconter tout le reste. Et donc, pour éviter de tomber dans ce piège, je me documente le moins possible avant. C'est-à-dire que je me base le plus souvent sur mes souvenirs, ou sur mes lectures antérieures, ou sur des discussions, ou sur des rencontres, ou sur des conférences auxquelles j'ai assisté. Mais je ne vais pas taper mes notes, faire une fiche par personnage, etc. Comme font tous les grands auteurs, d'ailleurs qui vendent beaucoup plus que moi, parce que c'est une bonne recette, le font. Bernard Minier le fait, Francky le fait, Olivier Norek le fait. C'est-à-dire qu'ils ont, avant de partir, la fiche de leur personnage, ils ont tout. C'est une fiche en tempérométrique. La taille, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, les défauts, s'ils en ont, les signes particuliers, cicatrices, etc. Ce qu'ils aiment, leur musique, leur nourriture, un petit résumé éventuel de leur vie amoureuse, de leur passé. Ils ont ça à côté. Ils restent dedans, quoi. Moi, je ne fais pas ça par principe et aussi par pratique, parce que je suis tellement bordé, encore une fois, que je perds tous ces trucs-là. J'ai essayé une fois, mais je perds tout, donc ça ne sert à rien. Et donc, je me documente au fur et à mesure. Et l'idée de ravage, ça vient comme ça. Je n'avais aucune idée de ce que voulait dire ravage. Aucune. Et puis, il y a un épisode où... On va raconter quand même un peu de quoi ça parle, non ? Oui, oui, mais je peux juste cet exemple-là. Donc, il y a un moment, je mets en scène un troupeau de rennes qui traversent des grandes étendues et qui brouillent une piste. Parce qu'ils piétinent sur une largeur, quelquefois de 1 km et sur des dizaines de kilomètres de long, ils piétinent toute la neige. Et donc, le gars qui est traqué en profite pour mettre ses pieds dans ce truc et suivre la piste des rennes, rendant sa poursuite impossible. Et je me demande quelle est la largeur que peuvent avoir ces traces, est-ce qu'il y a quelque chose, etc. Et donc, je tape traces, troupeaux, rennes, etc. Et je tombe sur un article canadien qui dit que ça s'appelle un ravage. Et d'un seul coup, je me dis, mais c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau comme titre. Parce que ça, ravage, c'est un des vrais sens et on peut ramener ça à l'histoire. C'est que cette histoire, c'est l'histoire d'un ravage entre les relations humaines, entre la bêtise policière, enfin tout ce qu'on veut. Donc, voilà comment, c'est une petite parenthèse pour la façon de travailler. Mais moi, je vais lire juste peut-être le début pour entendre votre musique. Allons-y. Et puis, voilà, pour poser le décor. Ça se passe donc mercredi 23 décembre 1931. Red Arctic n'est encore qu'un poste avancé, une sorte de campement qui se sédentarise. Une douzaine de cabanes en rondin, une vingtaine de tentes dispersées dans la neige et une église sur une colline tendue par un blizzard millénaire. Linda Bowen décore le sapin de Noël du poste de la police montée de la gendarmerie royale quand elle aperçoit les Indiens à travers les vitres verglacées. Deux hommes, deux loucheux, comme disent les coureurs des bois. Des guinshines, des gens comme ils se nomment entre eux. À la fois simples et tellement prétentieux, songe-t-elle chaque fois qu'elle entend ce nom. Ce n'est pourtant pas vraiment la saison pour voir ces gens-là à Red Arctic. L'hiver, ils se dispersent dans la toundra pour trapper. Ils ne se rassemblent l'été que pour les grandes chasses et de temps en temps pour leur fête païenne. Ces deux-là sont deux robustes trappeurs. Ils sont habillés et coiffés de fourrure et la pointe de leur tunique en peau dépasse sur leur veste épaisse. Leur chien efflanqué et langue pendante récupère de l'effort. Il fait un bon moins 40 et ils doivent venir de loin. Leur traîneau est chargé de peau. Beaucoup trop tôt dans la saison pour en tirer un bon prix, se dit Linda. Elle accroche au sapin quelques boules de verre et une guirlande de papier argenté, tout en gardant un œil sur les deux loucheux. Linda a la prétention, même si c'est un péché d'orgueil, de se croire bonne chrétienne. Elle s'efforce d'aimer les uns et les autres presque autant que le veut le Christ, mais elle a du mal avec les loucheux. Il y a deux générations encore, c'était la nation sauvage des Atapascanes, la terreur des Inuits qu'ils éventeraient et laissaient se dessécher sur les berges des rivières en avertissement aux autres Esquimaux. Avec des clans redoutés, les hommes, les cris des bois, les peaux pointus ou encore les couteaux jaunes, les flancs de chiens, les mangeurs de caribous et autres peaux de lièvres, et les fameux loucheux que les colons surnomment les cœur et l'heure. Aujourd'hui, tout se convertit à l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Linda Bowen se signe sans comprendre comment elle peut appartenir à la même chrétienté que ses descendants de sauvages. C'est bien écrit, je crois. Ben oui, c'est pas mal, belle musique. Qu'est-ce qui est donc ces deux loucheux qui débarquent ? Tout commence à cause d'eux, en fait. C'est vraiment des coréleurs. Oui, en fait, il faut... Alors, coréleurs, encore une fois, c'est là où ma façon d'écrire me plaît beaucoup. Ah, non, 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 pas l'écriture, pas l'écriture, la technique. C'est-à-dire, le fait de ne pas me documenter avant, ça me donne des impulsions fantastiques. J'ai besoin de savoir quel genre d'Indien peuvent arriver à Red Arctique à cette période. Donc, je vais voir Indien, Territoires du Nord, Canada, etc. Et j'ai une liste de noms dont je me sers en partie, etc. Et je tombe sur les loucheux. Donc, là, je me dis loucheux en français, c'est quand même intéressant d'avoir une tribu qui s'appelle les loucheux. Et quand je sais que leur vrai surnom, c'est Coeur et l'heure, quand je sais comment l'histoire commence, je me dis que c'est magnifique. Et c'est là le vrai plaisir d'écrire sans documentation. Parce qu'on tombe toujours sur des pépites, toujours sans exception, sans dévoiler la suite. Dedans, c'est la plus grande traque humaine au Canada. Elle commence une semaine avant Noël, en 1931. Elle se termine le 17 février 1932. En gros, une trentaine d'hommes, 100 chiens, 15 traîneaux, un avion de reconnaissance, vont traquer un homme pendant six semaines, par moins de 40, un homme qui lui n'a rien, qui est en requête, qui n'a même pas de traîneaux, et qui va les mener par le bout du nez dans des conditions terribles pendant six semaines. Et donc, je connais cette histoire-là. Et je remarque dès le début dans l'histoire... C'est un fait divers que j'ai croisé quand je suis allé au Canada, la première fois au Québec, en 1966. Et curieusement, il y a deux ans, moi j'habite à côté de la rue Mouffetard, donc dans la rue Mouffetard, j'ai un copain qui joue de la musique dans la rue tous les jours. On est copains, on discute. Et je suis en train de parler avec lui de musique, etc. Et quelqu'un s'approche, et lui chantait une chanson canadienne. Et le gars dit, c'est québécois ce que tu chantes, etc. On parle un peu. Et le gars dit, il y a un truc qui serait bien, c'est de faire une chanson sur cette traque. Et il raconte la traque. Et là, je me dis, mais je connais cette histoire. Je connais cette histoire, et donc, comme je connais cette histoire, je m'y replonge. Et quand je m'y replonge, je me dis, c'est magnifique pour un deuxième bouquin chez Paulsen. Et donc, je propose chez Paulsen. Mais, pour revenir sur la technique d'écriture, enfin, en tout cas sur la chance qu'on a dans ce genre de choses, c'est qu'il parle d'un aviateur. C'est la première fois que la police utilise un avion pour traquer quelqu'un. Et donc, il y a un aviateur. Et ce type, il est extraordinaire. A lui tout seul, il ferait bien un autre bouquin. Ce type qui est, donc, sur un vol, sur un espèce de petit coucou. C'est l'homme qui a participé à la mort du baron rouge, c'est-à-dire le célèbre aviateur allemand qui a descendu, je ne sais pas combien, de dizaines d'avions pendant 14-18. En fait, pendant longtemps, on a cru que c'était lui qui l'avait abattu. Et en fait, l'histoire est encore plus marrante. C'est que, parce que, dedans, ils ne parlent que de ça. Ils me disent, voilà, c'est l'homme qui était dans le combat avec Reishofen quand il avait son triplant rouge, du baron rouge. Et donc, après, le plaisir, c'est d'aller voir exactement. Et ce type, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que, j'apprends que le baron rouge, en fait, il a énormément de victimes, mais il n'allait pas les chercher. C'est-à-dire qu'il restait en dehors de son escadre. Il laissait ses hommes blesser les pilotes ou esquinter les appareils. Et lui, il allait juste les achever. Il laissait ses hommes faire le boulot de base. Et lui, après, il allait les traquer, les achever, etc. Donc, les avions abattus lui appartenaient. Ils croient qu'il avait toutes les petites croix sur son avion, etc. Et en fait, ce jour-là, il y a deux pilotes canadiens, dont celui qui, plus tard, intervient dans cette histoire-là. Et on pense qu'il a abattu Reishofen. Mais en fait, non. Parce que lui, sa mitraillette, sa mitrailleuse, s'était enrayée. Et donc, en fait, lui fuit. Et il est poursuivi par le baron rouge, qui le sent en difficulté. Et donc, il va, selon sa tactique, essayer de l'abattre. Et il y a un autre pilote canadiens derrière, qui suit le baron rouge pour essayer de voir s'il peut sauver son copain. Mais lui non plus, il ne peut pas tirer. Et pour rentrer longtemps, il canadiens, en fait, comme si c'était le gars derrière qui avait flingué... Donc, première idée, c'est le premier pilote qui a flingué le baron rouge. Deuxième idée, c'est peut-être son copain derrière qui l'a fait. Et en fait, non. C'est un soldat australien dans la tranchée en bas, qui, au hasard, tire une balle dans le ciel. Ça traverse la carangue de l'avion, qui, à l'époque, était soit la toile tendue, soit du bois très léger. Et ça blesse le baron rouge qui va mourir. Et donc, déjà, je me dis, c'est fantastique que le gars impliqué dans ce fait d'hiver, soit ce héros qui figure dans tout le bouquin d'histoire, le baron rouge. Et si on va plus loin, donc, on va dire que c'est un faux héros. Mais si on va plus loin, ce mec-là redevient un vrai héros après la guerre. C'est-à-dire qu'après, il va créer la première ligne aéropostale dans le nord du Canada. Et il va devenir, ça s'appelle, un mercy pilot, c'est-à-dire un pilote qui fait des œuvres humanitaires. Et quand il y a eu une épidémie de je ne sais plus quelle maladie tout à fait dans le nord, qui décime un village, c'est-à-dire que c'est un petit village de quelques dizaines d'habitants, mais ils sont tous content à mourir. Il n'y a aucun moyen d'amener le vaccin. Naturellement, il n'y a pas de train, il n'y a pas de route. En chien de traîneau, on n'en parle pas. Il n'y a aucun moyen. Et lui va faire avec un copain un premier vol et sur un petit avion d'entraînement, c'est-à-dire un avion qui est en bois, qui n'a pas de cockpit, qui fait moins 30 en altitude, on arrive à moins 60, et il va aller livrer les vaccins. Et ils seront tellement gelés, les gars, qu'ils ne peuvent pas sortir de l'avion. C'est-à-dire qu'on les sort en position assise. Et il a fait plusieurs vols comme ça. Et pour en venir à la technique d'écriture, moi j'aime ça parce que je ne perds pas l'enthousiasme. Quand je tombe sur une histoire comme ça, au moment où je l'écris, je suis dedans. Alors que si je me documente six mois avant d'écrire, par exemple, Caril Ferret, c'est six mois avant d'écrire. Franck Tinové. Donc après, ce sont des fiches, et on perd l'enthousiasme de se servir de cette matière. Enfin, pour en revenir à notre histoire, parce que là, on s'égare. Avant qu'il y ait le pilote qui apparaisse dans l'histoire, au début, il y a quand même nos deux loucheux, qui viennent se plaindre à la gendarmerie, puisque là, c'est la femme du gendarme qui les voit arriver, et il va se plaindre. L'histoire, la vraie histoire, se passe comme ça. En juillet, il y a un type sur une rivière qui débarque à un blé qui s'appelle Fort Maxerson, et la police montée à l'époque, a pour consigne d'aller, quand il signale un étranger, d'aller le voir. D'ailleurs, souvent, dans le cas précis, c'est l'évêque du coin, par la remontée de la paroisse, il y a toujours un type qui dit, un curé ou une ouaille, qui lui dit, il y a un gars qui vient de débarquer. Et c'est le principe de la police montée d'aller voir. Parce qu'on est en 1931, on est quelques années après la grande crise de 1929, et en fait, il y a une tonne de désespérés qui ont tout perdu par la crise de 1929, qui vont chercher à survivre dans le Grand Nord, et il y a une tonne de malfrats qui vont se faire oublier là-haut. Donc, ce ne sont jamais des gens... Ce n'est pas fréquentable. Et donc, le gars va, on est en juillet, donc il fait deux jours de cheval depuis Red Arctic, dont on parle, à Fort Max-Pherson, et alors le gars, il tombe sur un TSE, un gars qui ne lui répond pas. Dans la vraie histoire, moi, je l'ai appelée Johnson, dans la vraie histoire, il s'appelle Johnson. Et on ne sait même pas si c'est son vrai nom. Le flic lui dit, c'est toi, Albert Johnson. Et le gars dit, si on le dit, si tu veux. Et c'est tout. Donc, on l'appelait comme ça, mais on ne sait même pas si c'est son vrai nom. Et donc, il va voir ce gars qui est taiseux, il n'arrive pas à avoir de renseignement, il lui dit juste quelque chose qui va prendre de l'importance dans l'histoire. Écoute, mon gars, ne fais pas d'emmerdes. Tu ne crées pas d'emmerdes, tu n'en auras pas. N'oblige pas la police à venir te voir. Et le gars dit, c'est la seule phrase qui dit, la police, je ne veux pas la voir. Et puis, le gars rentre à Arctic River, le policier, et on oublie ce type pendant six mois. Et juste avant Noël, donc cet épisode, deux loucheux arrivent à Arctic River, au poste avancé, et ils tombent sur le même flic. Et le flic pose des questions, comme d'habitude, donc ça va, qu'est-ce que vous venez faire ici ? C'est un peu trop tôt pour vendre les pots. Il faut dire que les loucheux sont devenus très, très cathos, très convertis, et en fait, ils viennent de loin pour la messe de minuit. Et le flic lui dit, c'est un peu trop tôt aussi pour la messe de minuit, c'est dans deux, trois jours. Et il dit que ça marche bien là-haut. Les loucheux disent, oui, ça marche bien. Et il y a une façon de parler des Indiens qui laisse vite transparaître s'il y a un truc ou pas. Et l'autre sent qu'il y a un truc, il dit, bon, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, ben, il y a un gars qui nous emmerde, il a pris nos pièges, il les a balancés dans les arbres. Et c'est à convient au cœur et à l'heure, c'est-à-dire que c'est leur parole à eux. Il y a plus de raisons qu'eux, et vu d'un mauvais oeil, arriver un nouveau trappeur dans la même région. Et là, le type, il est obligé de faire son boulot. Il est obligé d'aller voir. Sauf que là, cette fois-ci, on n'est plus en été, on est en hiver. Il y a un mètre à deux mètres de neige, il fait moins 40, c'est en chien de traîneau, il y a deux jours et demi de chien de traîneau pour aller voir, il y a 135 kilomètres. Donc lui, il ne va pas, parce qu'il est un peu âgé déjà. Alors ça, ce n'est pas vrai, je l'ai inventé. La passion de la pâtisserie. Donc il cuisine pour Noël. Il cuisine pour Noël. Et il envoie deux jeunes gars, deux jeunes flics, qui partent véritablement faire deux jours et demi de traîneau, par moins 40. Ils arrivent dans une petite carrière, il y a une petite cabane en rondin, la fumée qui sort de la cheminée, les raquettes sont contre la porte, donc il y a quelqu'un. Il réussit à s'approcher de la lucarne, il voit vraiment quelqu'un à l'intérieur. Et donc il l'appelle, il dit, ok, Jones, on est venu, on est du voir, ouvre, c'est la police montée, etc. Et le gars ne répond pas. Ça dure une journée, ils essayent de le faire sortir, ça ne répond pas. À la fin, il y a un des deux flics le plus vingt en guerre, qui dit, bon, on enfonce la porte et on sort de... Et l'autre flic dit, on ne peut pas, on n'a pas de mandat. Ah, merde, on n'a pas de mandat. Donc il refond les deux jours de traîneau 135 km, moins 40, pour aller chercher des mandats. Et il raconte au chef... Alors, comme il n'est pas sûr qu'Arctic River ait le grade pour faire des mandats, ils vont vraiment à la ville, quoi, à Clavic, chercher les mandats. Et quand il raconte ça, le chef de la police montée d'Aclavic leur dit, bon, je vous fais un mandat. Et il dit, pourquoi ? Un mandat pour vérifier s'il a bien son permis de traque. Donc, vous n'aurez pas mis de chasse, quoi. Et il dit, prenez quand même des fusils, puis prenez deux autres mecs avec vous, quand même, parce qu'il a l'air bizarre, ce parlementien. Et donc, ils repartent. Ils refoncent 35 km, moins 40, etc. Et quand ils arrivent, rien n'a bougé. Et donc, ils frappent à la porte, ils lui disent, John, c'est plus la même chose, maintenant, on a un mandat, on peut rentrer, on peut forcer la porte, etc. Et le même flic, va-t'en-guerre, lui dira qu'il s'est fait tirer dessus. En fait, une des enquêtes démontrera qu'il a tiré dans la porte pour casser le loquet qui sont des loquets en bois, pour pouvoir rentrer. Et l'autre, à l'intérieur, a répondu à un coup de feu, il tire à trait à la porte, il blesse le flic. Et la scène, le bouquin commence par la scène où on ramène ce blessé. C'est magnifique. Et là, c'est l'engrenage idiot. C'est-à-dire que ce type qui n'avait rien demandé à personne et qu'on est juste venu emmerder pour un permis de chasse, il devient quelqu'un qui a tiré sur un flic. Même s'il n'y est pour rien, même si on l'a provoqué, etc. Et là, les choses s'enchaînent derrière. On envoie la deuxième équipage, le troisième équipage part, repart toujours le même truc, mais il part en guerre avec une vingtaine d'hommes, à armer des chiens, des provisions pour 3-4 jours. Il faut savoir qu'à l'époque, un chien, c'est 2 kg de viande par jour. Donc quand on a 80 chiens, c'est 160 kg de viande plus une vingtaine d'hommes, 20 kg par jour. Donc on part avec 500, 600, presque une tonne de nourriture. Et si on perd une journée dans le blizzard, c'est une journée qu'on perd. Et quand on n'a plus de nourriture, il faut retourner à la ville, refaire le plein. Et ça leur arrive plusieurs fois. Et ensuite, c'est la traque. Au passage, il y a un gars... Je vais lire un petit passage là. Je vais lire un petit passage où en fait, ils sont tous autour de sa cabane. Oui. Et ils n'arrêtent pas de se tirer dessus. Lui, il n'arrête pas de tirer aussi. Ah oui, il tire très bien. Et puis il était super bien préparé. Et donc, je ne sais plus combien ils sont, mais ils sont nombreux là autour de la cabane. Il faut en finir maintenant. On est fatigué, on est frigorifié et on va bientôt être à court de munitions. On doit le faire sortir de son repère, coûte que coûte. Et vous avez un plan ? La dynamite de Brooks et la nuit, voilà les deux atouts qu'il nous reste. On attache des bâtons deux par deux pour qu'il n'ait plus de poids, on tresse les mèches entre elles et on les balance comme des grenades. Les hommes épuisés, vexés par la résistance de Jones, approuvent cette solution radicale. Qu'on fasse exploser sa cabane, c'est tout ce qu'il mérite. Qu'on en finisse avec lui, qu'il saute avec. S'il y tient, après tout, ce criminel a failli tuer Billy. Dans la nuit, Jones va repérer les flammes avant même qu'on allume la mèche et nous tirer comme des lapins, murmure McCoy. On les allumera à l'abri de la berge et on détournera son attention par un tir sur le côté avant le début du feu d'artifice. Si on ne déglingue pas sa cabane au premier ou au deuxième coup, il comprendra notre ruse et le prochain qui lancera la dynamite aura du souci à se faire. C'est pour ça qu'il faut réussir du premier coup, à scène Walker. Involontaire ? Moi, dit encore McCoy. Les autres s'étonnent et le regardent avec admiration. Faut-il qu'il ait été un ami avec Billy pour prendre tous ses risques ? Walker approuve et répartit les rôles puis disperse ses hommes sur les trois côtés de la berge. Sans se montrer, Walker crée à Bowen de rester là où il est. C'est à lui que revient la mission de neutraliser Jones s'il sort de sa cabane. C'est une histoire de Miami, c'est fantastique. parce qu'en fait, ils partent et ils s'arrêtent faire une halte parce qu'ils donnent... Ça, c'est vrai, tout ça ? Oui, c'est vrai. C'est une grande troupe qui descend la clavique. Mais ils ne sont pas assez. Il y a un poste, une espèce de comptoir où on voit un peu de tout. Il y a un poste qui est à mi-chemin, à Max Harrison, ils sont un peu après Max Harrison. Et ils attendent des renforts. Ils font venir d'autres flics. Le premier flic qui était à Red Arctic River qui est le seul à l'avoir vu à avoir vu Johnson, Jones dans le bouquin, doit venir avec des pisteurs indiens. Et donc, ils attendent là et dans ce comptoir... Pardon. Il y a un peu d'eau ? Je t'ai oublié. Le patron du comptoir leur dit « Ah, ben, s'il voulait, j'ai 10 kilos de dynamite. » Et donc, les gars partent avec 10 kilos de dynamite. Et ils vont balancer la dynamite donc bâton par bâton. Donc ça dure presque 24 heures. Et au dernier lancé, ils en ont tellement marre, ils groupent tout ce qui reste comme dynamite et au lieu de lancer par-dessus comme ça, ils le balancent comme une boule de bowling. Et là, la dynamite monte, elle se coince juste dans l'encoignure de la cabane et la cabane est complètement détruite. Elle s'effondre comme un mémant, comme un château de cartes. Et elle est entièrement faite en rondins, c'est-à-dire des vrais troncs. Et là, ils sont sûrs d'avoir flingué Jones pour qu'il se lève, ils commencent à aller s'approcher des débris et là, Jones sort des débris et flingue. Alors, je ne raconte pas pourquoi ni comment parce que ça fait partie du suspense. Et donc, ça, c'est le début de la traque. La grosse traque. Qui dure un petit moment quand même. Qui dure un petit moment. Vous voulez que je lise un petit peu ? Où est-ce qu'on en est dans celui-là ? Le 6. Ah, ben oui, il y a quand même des morts. Il y a quand même un mort. Il y a un mort. Il y a un mort qui est... Ouais, je vais le dire. Je l'ai eu. Je l'ai eu, Holberton. Je l'ai touché. Couvrez-moi, je vais chercher Bowen, crie Campbell. Aussitôt, un feu croisé éclate les branches et les troncs du bosquet. Dans le vacarme, Bowen crie qu'il va bien, qu'il n'est pas touché. Donc Bowen, c'est celui qu'on voit au début. Bowen, c'est le tout premier flic qu'il a vu en juillet, qu'il a revu après, qui a envoyé les deux flics. Voilà. Mais lui, c'est le seul à l'avoir vraiment vu en juillet. Et puis lui, on peut dire qu'il n'est quand même pas vraiment... Il n'est pas parti dans la chasse à l'âme. Il le défend un peu tout le temps. Le sergent va quand même l'aider à se relever en vidant le chargeur de son fusil au hasard en direction du bivouac. Bowen devine que Neville et Burton se préparent à les retrouver et leur ordonne de rester à leur poste. Bizarre, il n'a pas tiré une seule balle, murmure le sergent. Jusqu'ici, il a toujours riposté. Vous pensez que Burton l'a eu ? Peut-être, ou peut-être qu'il est blessé. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Rien. On attend. S'il est blessé, le choc, la douleur et le froid finiront par avoir raison de sa résistance. Allez prévenir Neville et Burton qu'on ne bouge pas une oreille pendant au moins deux heures. Le sergent rejoint les deux autres et ils approuvent la tactique de Bowen d'un geste de la main. Commence alors l'attente. Depuis son abri, le vieux Bowen s'adresse à Jones. Jones, je suis le gendarme Bowen. On s'est rencontrés à Fort Macpherson l'été dernier. À quoi tu joues, Jones ? Tu me tires dessus alors que je suis le seul dans toute cette meute à ne pas te vouloir de mal. Tu n'as aucun moyen de sortir d'ici. Tu dois être à court de provision. Nous, on a de quoi tenir trois jours. D'ici là, les renforts seront sur place. Il vaudrait mieux que tu te rendes maintenant. Tu m'entends, Jones ? Rends-toi, mon gars. Et si Borton t'a blessé, ne va pas mourir ici comme une bête dans ce bosquet. On va te soigner en attendant les secours. Tu as eu ce que tu voulais, Jones. On sait ce que tu vaux. C'est bon. Tu n'as plus rien à prouver. Rends-toi. Rends-toi. Je te protégerai. Pas de réponse. Par prudence, Bowen attend quand même deux bonnes heures comme il l'a prévu pendant lesquelles Jones ne donne pas le moindre signe de vie. Pas un tir, pas un mot, pas un mouvement. Borton ne l'entend même plus tousser. Déjà 15 heures. Dans une heure, le jour s'éteint. Le ciel s'alourdit déjà de cette teinte mat et crémeuse qui annonce le retour de la tempête. Bowen fait signe à ses hommes de resserrer leur étau sur la position de Jones. Neville redescend les boulis au pied de la falaise. Borton traverse leur ruisseau. Bowen et le sergent Campbell s'exposent à découvert le fusil à la hanche. Aucune réaction de Jones. Alors, ils avancent. Merde alors, tu es mort mon gars ? Tu crois vraiment que ça valait le coup ? Tu crois que mourir... Jones surgit d'entre les arbres et tire. Borton, Neville et le sergent plongent à couvert mais Bowen reste debout face à Jones et tire deux fois par réflexe. Au jugé, son fusil à la hanche. Jones trois fois, l'arme à l'épaule. Aussitôt, les autres se retournent pour expliquer au tir de Jones mais le trappeur a disparu et Bowen est face au sol dans la neige. Il y a deux, trois choses qui servent d'axe d'écriture dans ce bouquin. Il y a d'abord le déroulé de la traque qui est un vrai suspense. Parce que ce que va faire ce type tout seul, on pourrait reprendre l'expression, aucune bête ne l'aurait fait. Il va faire des choses dans cet épisode-là, la façon dont il va échapper. Il a dans le dos une falaise de 20 ou 30 mètres entièrement verglacée. Il est épuisé par déjà quatre semaines de traque. Et il a quand même réussi à s'échapper. Donc, il y a vraiment ce suspense historique, la vraie histoire. Après, il y a deux choses. L'enchaînement idiot, je ne vais pas dire de la logique policière, mais de la logique de certains des hommes qui sont là. C'est-à-dire que la majorité des hommes qui le poursuivent sont là pour la battre. C'est-à-dire que d'abord, ce sont des trappeurs. La plus grande partie sont des trappeurs. Il y a peu de flics dedans. Ils ont réquisitionné du monde. Donc, ce sont des types qui courent après le gibier et qui tuent à la fin. Et on le sent bien. Et puis, c'est une meute. Ils s'entraînent. Et donc, on sent ça dans l'histoire et j'espère qu'on le sent dans le bouquin. Et petit à petit, il va y avoir deux ou trois personnes, Bohen, le pilote de l'avion, qui vont comprendre ce qui se passe et qui vont essayer de freiner les choses. Mais on sent l'emballement. Vous savez, vous mettez 15 mecs avec un uniforme et un semblant d'organisation militaire, ils partent à la guerre. Donc, eux, ils sont partis à la guerre. Et en même temps, il y a, alors c'est moins apparent dans la lecture, mais il y a cet environnement incroyable. C'est-à-dire que c'est l'extrême grand nord du territoire du nord-ouest. C'est vraiment entre moins 20 et moins 40 en permanence. c'est du blizzard où on ne voit pas le bout de sa main. Ce sont des conditions terribles et il y a ce rôle de la nature. Il y a un moment où on a obligé de se poser la question de savoir si la nature est pour John ou contre John parce qu'elle l'empêche autant de s'enfuir qu'elle lui permet de fuir en défaçant ses traces. Et puis il sait enjouer lui. Il sait par exemple quand il laisse des traces il le sait très bien qu'il laisse des traces. Vous savez que les traces des raquettes sont comme des empreintes digitales puisque les raquettes à l'époque ne sont pas des raquettes industrielles fabriquées. Ce sont des raquettes que tresse chaque trappeur. Donc une fois qu'on a le dessin de la raquette d'un trappeur on peut reconnaître le trappeur n'importe où. Donc il laisse des empreintes qui sont identifiables toutes les... Donc quand il le fait John sait très bien qu'il laisse ses empreintes. Mais il s'amuse par exemple. Il sait très bien aussi que dans 300 mètres il va aller sur un terrain gelé où là il n'y a plus de traces. Une rivière. Une rivière gelée une mare d'eau un étang quelque chose où le blizzard a rasé la neige il reste que la glace et il n'y a plus de traces. Et donc il en joue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive une fois qu'on voit que sa trace arrive par exemple sur un lac gelé il n'y a aucun moyen de savoir où il est allé. Il faut faire le tour complet du lac pour voir par où il est ressorti. Et si jamais il met sa raquette à l'envers vous êtes coincé. Et c'est pour ça que du coup il fait appel à l'avion. C'est à la port de Bowen qu'il décide d'apprendre et l'avion et l'avion change tout. L'avion change tout parce que d'abord il n'y a plus besoin de s'arrêter pour aller refaire des provisions. Ce que les hommes font en deux jours à 135 km donc deux jours c'est même pas une heure pour l'avion. L'avion sa vitesse de croisière c'est presque 300 km je crois ou 190 donc c'est une heure au lieu de deux jours. Donc ils peuvent organiser la trac différemment. C'est à dire qu'ils n'ont plus de soucis à se faire à créer un camp de base un deuxième camp de base parce qu'à la fin c'était pratiquement une organisation militaire il y avait un camp de base un camp avancé et les équipes mobiles et chaque fois que l'équipe mobile était à court de provision il fallait qu'elles reviennent au camp intermédiaire mais le camp intermédiaire il devait s'arranger pour récupérer les provisions du camp de base et le camp de base il devait en permanence aller à Acclavic récupérer et tout ça c'est à chaque fois c'est deux jours allés deux jours autour. L'avion il fait Acclavic direct et il peut se poser n'importe où et donner les vivres et les provisions à l'équipe qui est directement en chasse. Donc ça change tout et ça change surtout au niveau des empreintes c'est à dire que quand je donnais l'exemple du lac l'avion il fait le tour du lac en cinq minutes et il repère par où les traces repartent donc oui ça a tout changé enfin quand même 30 hommes 70 chiens un avion oui pour un permis de chasse c'est beaucoup juste parce qu'il n'a pas ouvert sa porte mais après c'est la logique policière il n'a pas ouvert il a forcé les flics à intervenir il a répliqué un coup de feu normalement il n'aurait pas dû répliquer il aurait dû se laisser prendre et comme on ne sait pas qui c'est comme on n'a pas on n'a pas son historique on ne sait pas par quel drame ou par quelle aventure il est arrivé dans le Grand Nord canadien alors il y a des il y a des supputations on a soupçonné plusieurs personnes d'être Jones un trappeur suédois qui lui ressemble beaucoup qui est passé par des aux mêmes endroits avec des preuves qui étaient pratiquement sûres c'est à dire que quand on a retrouvé Jones il avait de l'argent sur lui et des billets des dollars qu'il avait avaient été donnés au trappeur suédois dans une banque une banque du Nord et on s'est dit ben voilà s'il avait les mêmes billets etc et puis après on s'est rendu compte que dans des grandes étendues comme ça où il y a 5 comptoirs sur une surface comme la France et que les mecs sont obligés de passer par là pour acheter quelque chose il peut très bien être passé au comptoir avoir acheté quelque chose et avoir reçu en monnaie le billet que l'autre avait laissé et donc voilà il y a cette chose là mais il y avait une absence de volonté ou de capacité dans la police à chercher à comprendre qui c'était en fait il s'en fichait de savoir qui c'était il fallait la battre il fallait la voir il fallait la voir et c'est vraiment pour ça qu'au début je voulais l'appeler la trappe ce type s'est fait trapper il s'est poursuivi par des trappeurs mais c'est mis au ravage ouais ravage c'est bien en même temps on sent qu'il n'a pas non plus cherché à faire il a cherché plutôt il n'a pas cherché une vraie fuite non parce qu'on a calculé que sur 5 km de pistes qu'il laissait 2 étaient destinés à progresser et 3 km étaient destinés à brouiller les pistes il est beaucoup revenu à l'arrière des campements pour une raison toute simple c'est que quand il y a 30 hommes dans un campement quand ils mangent et quand ils récurent leurs gamelles ils jettent par terre un petit reste de gamelles et 30 petits restes de gamelles ça fait une poillée de nourriture donc lui passait derrière récupérait la nourriture ça permet de tenir c'était toujours derrière eux quoi oui oui et d'ailleurs dans l'histoire l'histoire se termine quand ils se rencontrent on ne peut pas dire non non je n'ai pas la fin mais ils se rencontrent et il se rencontre justement parce que lui est derrière je n'en dis pas plus mais en même temps dans ce livre non de toute façon oui on découvre quand même un monde un mode de vie un mode de vie incroyable pendant l'hiver de ces trappeurs parce que franchement c'était pas mais en même temps ils sont contents de se retrouver là aussi pour cette chasse ils font un bal un soir enfin un bal entre hommes enfin bon ils boivent ça par exemple ça revient pareil à ma façon d'écrire enfin ma façon de me documenter je juge que dans l'histoire ça c'est pas dans le vrai fait d'hiver je juge que dans l'histoire il faut un moyen de détente dans lequel des échanges vont pouvoir se faire entre différents personnages parce que ça les mecs peuvent pas échanger sur dans le fond des choses par moins 40 sur un traîneau tiré par par 7 chiens donc il faut que je trouve une astuce pour que et je je me dis il devait bien avoir une vie ces types là quand il partait parce que là il partait pour une opération ponctuelle mais quand il partait être rapé il partait 4 ou 5 mois tout seul et à ce moment là j'écrivais un roman à quatre mains avec un copain qui se passe aussi au Canada au Québec dans l'Outaouais et lui il me parlait des bûcherons et en parlant il me dit les bûcherons ils partaient 6 mois dans la forêt tout seul vraiment tout seul à passer leur temps à abattre des arbres et les écarrer à les mettre dans la rivière etc et donc de temps en temps ils faisaient des bonnes fiestas et ça s'appelait des balles de bûcherons et donc je vais voir balles de bûcherons et je me dis mais les trappeurs peuvent faire la même chose et donc j'imagine que les trappeurs font un balle de bûcherons et quand on imagine les trappeurs canadiens du Grand Nord quand on imagine les bûcherons du Grand Nord on imagine des bons mecs balèzes etc et en fait ces pauvres types étaient tellement seuls qu'ils faisaient des balles de bûcherons c'est à dire qu'ils jouaient un peu de guimbarde un peu de violon etc et ils finissaient par danser et il y a une tradition c'est à dire celui qui acceptait de jouer le rôle de la femme dans la danse attachait un mouchoir à sa cuisse et je me dis c'est trop beau il faut que je m'en serve et donc je vais dans et en fait ça n'a pour seul intérêt que de mettre une parenthèse et de les mettre dans un état donc d'ivresse un état un peu plus joyeux qui va permettre d'avoir un relâchement et donc de dire des choses qu'ils n'auraient pas dites dans l'univers tendu de la poursuite ça c'est vraiment de la technique d'écriture je cherche ce qui peut me permettre de rendre crédible le dialogue dont j'ai besoin en fait puis on découvre tout un univers donc aussi une faune ils ont élevé la voix et les perdries des neiges se dispersent à l'abri des saules elles courent en se dandinant entre les troncs et disparaissent soudain il semble que le charme est rompu l'air redevient d'un froid glacial et gris et le paysage figé et hostile détrompez-vous lâche McCoy rien n'a changé les lagopèdes sont toujours là et nous surveillent depuis qu'on parle un renard arctique nous a repérés et maraudent pas très loin sur notre droite derrière un bourlet de neige intéressé par les mêmes perdries que nous et un harfan des neiges s'est posé plus loin derrière lui sur une congère les perdries savent qu'elles doivent se protéger des trois prédateurs le renard sait que le harfan convoite les mêmes perdries que nous et lui mais qu'à défaut il pourrait s'en prendre à lui tout comme nous et le harfan sait qu'il s'exposerait à nos fusils le temps du vol plein et silencieux qui lui permettrait de planter ses serres dans la fourrure du renard ou dans les plumes de la moins rapide des perderies tout est toujours là sous nos yeux Wright et c'est la même chose pour Jones il laisse des traces pour faire diversion mais il nous garde à l'oeil Wright reste un long moment silencieux à observer tout ce qu'il ne voit pas ni le harfan ni le renard quand McCoy lui fait signe de se mettre en route il hésite un peu avant de planter ses bottes dans les traces profondes du constable j'aimerais bien faire une journée de traîneau avec vous et vos chiens un jour où on n'aurait pas besoin de mon avion McCoy ne répond pas tout de suite il rechausse ses raquettes et invite Wright à en faire autant d'un mouvement du menton puis il reprend sa marche ça ne va pas être possible Wright demain on rentre à Clavik qui on mes chiens et moi rien de presse on pourrait faire ça à votre retour on ne reviendra pas j'ai prévenu Walker et le reste de la troupe doit déjà l'avoir deviné je ne veux pas être parmi eux quand ils tomberont sur Jones mes chiens et moi on abandonne cette chasse à l'homme bon ça c'est il faut montrer qu'il y a plusieurs personnalités là il y a deux choses certains hommes vont comprendre que c'est une trappe qui va trop loin l'homme en gastron McCoy je le fais parler d'une certaine façon il parle toujours de ses chiens c'est celui qui ramène le blessé dans le premier chapitre et on sent dès le premier chapitre qu'il a l'amour des chiens parce que celui qui a l'amour des chiens il a l'amour du pays et de la nature par la fin des choses et il parle toujours en mettant ses chiens d'abord mes chiens et moi on va rentrer les autres font le contraire donc il y a deux ou trois personnages qui vont petit à petit changer d'attitude par rapport à cette poursuite mais il y a surtout ce paysage alors là ce sont les souvenirs personnels que j'ai d'Alaska où on est dans le blanc et moi j'étais avec des trappeurs qui m'ont dit comment ça regarde là il y a deux lapins arctiques et on ne les voit pas regarde là il y a un renard arctique et on ne le voit pas ils sont tous blancs sur blancs on ne les voit pas et puis après il y a cette notion que tout le monde peut être le prédateur de l'autre c'est à dire qu'en fait il ne bouge pas parce que si le renard se jette sur les lagopèdes la refonte des neiges peut se jeter soit sur le lagopède pour lui piquer sa proche soit pour le renard pour le monde lui-même donc il y a une sorte d'observation et en fait ça ressemble à la traque c'est à dire que chacun s'observe chacun peut être le prédateur de l'autre c'est à dire Jones peut encore tuer un flic les flics peuvent tuer Jones il laisse des traces partout donc il cherche les traces et en fait les traces les trompent j'aime bien faire le parallèle entre la nature et le destin des hommes parce que moi je suis convaincu que la nature détermine le comportement des hommes c'est à dire que si vous prenez exactement le même mec vraiment le même gars vous le mettez en Alaska en hiver et vous le mettez dans le bateau grosso brésilien en été il va virer différent même si c'est le même caractère le même passé la même histoire c'est un style l'environnement détermine le comportement des gens alors ça prend peut-être du temps c'est vrai que si vous mettez un parisien ici à Chamonix peut-être qu'il ne va pas devenir montagnard tout de suite mais il va s'il reste 10 ans il va prendre des comportements montagnards ou des raisonnements montagnards et si vous le mettez à l'île de Léron pour 10 ans il va avoir un autre comportement je ne dis ça pour personne je dis ça juste comme ça et puis il y a ce bœuf musqué qu'on voit sur la couverture c'est un choix aussi c'est un beau choix parce qu'il intrigue parce qu'on en parle dans le livre à un moment donné c'est un personnage du livre on en parlait tout à l'heure un peu avant la conférence enfin la conférence avant cet entretien il y a un passage dans le métier d'écriture que j'ai découvert avec mon premier bouquin et que j'adore c'est le passage où on travaille avec un éditeur le mot éditeur recouvre deux choses il y a un éditeur qui possède une maison d'édition à l'intérieur de la maison d'édition il y a des éditeurs qui sont des gens de formation littéraire qui vont travailler directement avec trois ou quatre auteurs travailler ça veut dire que vous leur envoyez votre premier manuscrit ils le lisent à fond plusieurs fois ils font toutes les remarques nécessaires en plus après ils le dispersent souvent à un deuxième lecteur en correcteur orthographique correcteur littéraire etc ils rassemblent toutes les observations et à un moment vous vous mettez en face d'une table l'un à l'autre et elles ce sont souvent des femmes elle a son manuscrit grabouillant rouge dans tous les sens vous donnez le vôtre avec ce que vous avez corrigé entre temps parce que les auteurs cherchent toujours à améliorer leur truc le manuscrit qu'on rapporte à l'éditeur n'est pas exactement celui qu'on lui a donné et on se met de chaque côté de la table et on parle et j'adore ça on parle grammaire syntaxe répétition synonyme c'est vraiment un boulot que j'adore et une des remarques que me fait l'éditrice de Paulsen c'est qu'il manque à un moment avec le personnage qui normalement est le chef de la meute et qui petit à petit lui prend conscience aussi que c'est une meute meurtrière mais qui ne peut pas trop réagir parce qu'il est officiellement l'officier qui dirige tout ça il manque un passage où on donne une justification à la faille dans la rigueur de ce personnage et elle me dit en même temps qu'elle a beaucoup aimé les passages où j'ai parlé de la nature des animaux et que peut-être il faudrait un autre animal symbolique de la région et donc cette scène qui donne son titre qui donne sa photo elle vient après l'écriture je me dis qu'est-ce que je pourrais ajouter et j'imagine cette scène je ne vous la décris pas parce que c'est un tournant donc il faudra que vous la lisiez vous-même cette scène dans laquelle apparaît le boeuf musqué qui est un animal incroyable et qui sert à quelque chose qui est une bascule dans le récit mais je tenais à préciser que ça vient après l'écriture c'est-à-dire que dans le premier manuscrit il n'y est pas mais on va arrêter là parce que c'est déjà tard et si vous avez des questions on ne vous dira pas la fin évidemment on ne va pas le dévoiler mais enfin j'espère déjà que vous avez eu un petit avant-goût de l'histoire même si on est un peu parti un peu des fois plus loin mais c'est oui ah ben j'espère bien c'est le but en fait c'est un livre à la limite on aurait même presque pu donner l'histoire complète puisque c'est un fait d'hiver donc ça existe quelque part mais surtout non on ne va pas le dire mais surtout c'est un c'est pas le plus important l'important c'est l'atmosphère que génère le fait d'hiver et alors si il y a juste une chose dans tout ce que j'ai lu sur ce fait d'hiver il n'y a pas grand chose il y a un tout petit opuscule qui a été publié dans les années 40 au Canada et il y a deux trois trucs sur internet qui reprennent cet opuscule ou qui reprend la version officielle de la police montée canadienne qui est très synthétique mais dans tous ces trucs là les auteurs cherchaient à se mettre à la place de Jones de Johnson dans le vrai fait d'hiver de Jones dans mon histoire et moi quand j'écris un bouquin je prends toujours des parties prises au départ et le parti que j'ai pris c'est de ne pas essayer de le mettre dans la peau de ce gars ne pas essayer de lui donner des sentiments des émotions une histoire un passé etc parce qu'on serait tombé dans quelque chose de mélodramatique lui trouver une excuse pour être aussi taiseux un drame familial une rupture etc et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de dessiner son portrait en creux par rapport à ce que les autres pensent de lui et donc à aucun moment 10 lignes seulement dans le bouquin il n'y a que 10 lignes où on a son point de vue c'est juste à l'arrivée de la lion parce que l'arrivée de la lion va changer quelque chose pour lui oui non mais ça c'est vraiment 10 lignes et et je trouvais que c'était plus intéressant encore une fois de faire son portrait en creux par ce que pensent les autres parce que ça permettait surtout de poser les sentiments des autres et de les faire progresser et à un moment de faire des ruptures et en fait les ruptures elles se passent par rapport à ce qu'il commence à penser de Jones ce qui est sûr c'est qu'à la fin à la fin il y a l'effet de meute il y a l'effet la l'allie etc on y va etc mais la moitié et même pendant un certain temps un certain moment de l'histoire pratiquement tous ont une admiration sans borne pour ce mec qu'ils ne connaissent pas qu'ils n'ont jamais vu qu'ils n'ont jamais vu qu'ils ne connaissent pas qu'ils n'ont qu'une une admiration sans borne parce que eux ils sont vraiment des mecs du coin ça c'est vraiment des trappeurs d'Alaska enfin des territoires du nord et ils savent ce que c'est ils savent ce que le type a enduré et il y a un moment ils ont vraiment cette admiration pour lui et je me sers de cette admiration pour en faire une double bascule il y a des gens qui vont rester dans ce sentiment que finalement c'est peut-être quelqu'un de bien ou en tout cas c'est quelqu'un qui ne mérite pas ce qu'on a lâché sur lui d'exceptionnel surtout d'exceptionnel et en même temps il y a ce sentiment que même ceux qui ont pensé ça pendant un moment rebasculent dans la meute parce qu'une meute c'est une meute et puis parce qu'ils sont vexés aussi ils sont vexés aussi oui dans un deuxième temps effectivement de voir tout ce qu'il a réussi à faire et pas eux et on n'apprend rien pour la bonne raison que même dans le fait divers on n'entendait rien aujourd'hui vous n'avez pas en tant que romancier vous auriez pu repartir non non je pensais que c'était beaucoup plus intéressant de romancer la partie des poursuivants que du poursuivis et aujourd'hui encore il y a un dossier qui est ouvert à la police montée canadienne où tous les dix ans quelqu'un arrive avec une étude généalogique en disant bah oui c'était mon ancêtre mais tout ce qu'on a proposé comme filiation a été démenti par l'ADN par les empreintes etc bah voilà bah merci beaucoup pas de questions merci pour votre attention merci à vous merci